... Dans l'actualité ce soir, la déception des travailleurs de l'éducation a servi dans les établissements publics de l'État. Ils dénoncent le blocage de l'amélioration de leurs indemnités spéciales de logement. Ils en veulent surtout aux ministres de l'Éducation nationale et des Finances. La crainte d'un rebond de la Covid-19 avec l'armatant qui s'annonce, les autorités préviennent. Les acteurs politiques sont également interpellés en cette veille de campagne électorale avec son lot de mobilisation recto verso dans les stades et autres espaces. À suivre également dans ce journal l'appel à l'aide des rivérins du barrage de Cognodou dans la région du centre-sud. L'infrastructure croule sous le poids de l'âge et des intempéries. En attendant l'autorité, les populations qui y tirent une grande partie de leurs revenus sont mobilisées pour sauver le barrage. Une action citoyenne que nous allons voir dans ce 19h30. Merci pour votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils seront 13 en course pour le palais présentiel. La liste définitive est tombée hier sur les 14 passés entre les mailles de filet de la Commission électorale nationale indépendante. C'est Aruna Kindo, candidat du mouvement des intellectuels pour le développement qui a été écarté par le Conseil constitutionnel. Cet après-midi, la CENI a procédé au tirage au sort pour le positionnement des candidats. Le 31 octobre est désormais attendu avec impatience par les candidats et aussi par la CENI, les réactions au micro d'Archimède Boy. Ce n'est pas nous qui tenons, c'est la loi qui nous l'impose. Je vous ai cité l'article 75 du code électoral qui fait obligation. Parce que sinon, en fonction du positionnement, vous savez, le positionnement peut être, évidemment, si dans le bulletin, il y a des positionnements qui sont intéressants ou pas. Donc, si ce n'est pas le sort qui le décide, évidemment, si on doit laisser à la bonne volonté de la commission électorale, certains candidats pourraient s'en trouver lésés, tout à fait à raison d'ailleurs. Premier sur le bulletin. Je n'ai pas une interprétation spéciale ou particulière par rapport à cela. C'est le choix du hasard. Je pense que c'est le programme de chacun qui fera de la différence. C'est le projet de société de chaque candidat qui fera qu'on va voter pour lui ou contre lui. Le président Rockmar-Christian Caboret est positionné à la neuvième place. Pour nous, c'est une place favorable, parce que c'est quand même à l'extrémité et on compte à trois niveaux en descendant. Pour nous, la question de place n'est pas celle qui détermine l'élection, comme nous le savons tous. Mais c'est vrai que, d'un point de vue pédagogique, la facilité d'expliquer le positionnement sur le bulletin unique peut aider un temps soit peu à la facilité de compréhension des élections. Attention, l'Armatan est là et dans un contexte de Covid-19, ça craint le rebond. Le gouvernement appelle à plus de précautions. Mais il n'y a pas que l'Armatan. L'exécutif s'inquiète également pour les grands rassemblements dans le cadre de la campagne électorale qui s'ouvre le 31 octobre prochain. Le risque de non-respect des gestes barrières est grand. Une directive est annoncée. L'Armatan s'installe progressivement au Burkina Faso et cette période est propice au développement des maladies respiratoires, notamment la Covid-19. Selon le coordonnateur du comité sectoriel santé, il faut être encore plus vigilant. Les populations doivent renouer avec les mesures barrières, port du masque, distanciation physique et toutes celles visant à freiner l'évolution de la pandémie. Quand vous prenez octobre jusqu'en février-mars, les infections respiratoires, les trous, les bronchides, les rhumes, il y a une augmentation. Et comme la Covid est une maladie respiratoire, on peut se dire que les facteurs climatiques sont en faveur de ce qu'on observe, une évolution en termes de hausse du nombre de cas passés. Pendant cette période, il y a un vent sec qui souffle, qui assèche le muqueuse et qui fragilise le muqueuse. Et donc, on pourrait assister à une augmentation du nombre de cas. La campagne électorale pour le double scrutin du 22 novembre s'ouvre dans quelques jours. C'est une période de grand rassemblement et les autorités sanitaires veulent tout mettre en œuvre pour minimiser les risques. C'est le produit des directives qui vont encadrer effectivement la couverture sanitaire des différents regroupements. Et qui seront donc produits à tous les candidats. Et bien sûr, cela nécessite également l'engagement de tous parce que ce sont des directives. Mais les directives pour être appliquées nécessitent l'engagement de tous. Sinon, effectivement, ça sera difficile. Ça va rester en tout cas en termes de lettres mortes. Et nous appelons toujours les différents acteurs à respecter les différents directs. Les autorités sanitaires planchent également sur un plan d'approvisionnement en entrant de laboratoire sur une année. Une stratégie qui vise à mettre le Burkina Faso à l'abri de toute rupture d'entrant utilisée dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Comme on le sait, on a eu des moments où nous avons eu des tensions de stock liées effectivement à la situation internationale où vous savez que au niveau des pays du Nord, la maladie est en train de remonter. Donc les besoins se font croissant. Et comme nous avons eu des difficultés dans le passé, malgré toutes les dispositions que la CAMEG a eu à prendre, nous avons élaboré un plan d'approvisionnement d'urgence sur un an, ce qui nous permettra donc d'anticiper sur des matières de rupture. Environ 50 000 personnes sont entrées ou sorties du Burkina Faso depuis la réouverture des frontières aériennes. Un flux important que le comité sectoriel santé dise suivre avec grand intérêt. Des efforts sont également en cours pour renforcer la surveillance à ce point d'entrée prioritaire en attendant la réouverture des frontières terrestres. Le gouvernement qui s'est réuni en Conseil des ministres ce vendredi, dit qu'on annonce des prêts avec la Banque d'investissement et de développement de la CDAO pour la réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable pour les régions de la Boucou du Mououn et des eaux bassins. On parle aussi de passation de marché dans le projet de l'aéroport de Don Saint, la synthèse avec le ministre, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguilou. Nous avons également pris une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêts conclu le 13 octobre 2020 entre le Burkina Faso et la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, BIDC, pour le financement partiel du projet de réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable AEP dans les régions de la Boucou du Mououn et des eaux bassins, qui doivent permettre de doter certains villages des deux régions énoncées, à savoir la Boucou du Mououn et des eaux bassins, qui n'avaient pas été prises en compte dans le premier programme, à savoir le programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Nous avons également pris une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de facilité de crédit à l'exportation conclue le 29 septembre 2020 entre le Burkina Faso et Unicredit Bank Ostra AG pour le financement de la construction et d'équipement du centre de radiothérapie pour le cancer, pour le traitement du cancer à Boucou du Lassau, dont le montant total est de 11 milliards, donc le reste étant la contrepartie de l'État. Nous avons donc examiné les résultats de l'appel d'offres internationales pour les travaux de construction de nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsen en son lot 2A, constitué par les chaussées aéronautiques, le balisage catégorie 2, l'assainissement et la clôture OACI. Le conseil a marqué son accord pour l'attribution de ce marché au groupement d'entreprises Sogea, Satom, Carafi pour un montant toute tasse comprise de 79,655,134,970 francs CFA avec un délai d'exécution de 30 mois calendaire. Une infrastructure qui a besoin du regard de l'autorité pour se faire une santé après 34 ans d'existence, c'est bien le barrage de Konyoudou dans la région du centre-sud. Une partie de sa digue a cédé. Les populations rivéraines sont inquiètes. Car elles étirent une grande partie de leurs revenus. En attendant le gouvernement, l'heure est à la mobilisation citoyenne. Magid Bakouan, reportage. Barrage de Konyoudou à Kombissiri dans la région du centre-sud. Ce barrage à vocation agricole construit en 1986 fait la fierté de la population du village. Plus de 10 000 personnes exploitent cette retenue d'eau dont la capacité est estimée à plus de 700 000 mètres cubes. Ça nous permet de cultiver les cultifs maraîchers. On cultive les choux, les tomates, les aubergines, les joyons. Par exemple, nous, les élèves, on cultive pour pouvoir payer nos scolarités. En plus, Sarah le vit là davantage. D'autres travaillent ici pour construire, pour élever. Donc ça donne beaucoup d'importance. Ici, on constate l'occupation anarchique des berges et l'utilisation des produits chimiques au bord du barrage. Une situation déplorable qui met en péril l'infrastructure. Il y a certains individus, certains maraîchers qui cruisent même la digue pour faire passer leurs tuyaux pour pouvoir irriguer leurs superficies. Donc ça, c'est des mauvaises pratiques. Regardez juste derrière vous. Vous allez voir, ils ont utilisé des pesticides pour... Voilà, des herbicides. Et c'est non-nomoré parfois. Nous, nous avons, en tout cas, nous avons sensibilisé la population par rapport à ces ans de pratique-là. En plus des mauvaises pratiques de l'homme, une partie de la digue du barrage a cédé suite à une forte pluie. En vue de permettre à l'ouvrage de garder son eau, les fils et filles du village sont mobilisés pour l'entretien de la digue. Les habitants des villas et voisins sont également mobilisés pour sauver l'infrastructure en péril. Chacun met la main à la patte afin que l'édifice résiste au poids de l'eau. Cette mobilisation a été possible grâce aux efforts du CIE, le comité d'usagers de l'eau. Ce comité a reçu une formation sur l'entretien courant du barrage grâce à un appui du ministère Achat de l'eau. C'est le travail du CIE, organisé par le CIE. Donc tout le monde est impliqué. Voilà. Donc on fait la cotisation, on paye les sacs vides. Maintenant, toute la population sort, ils viennent sur le site, on creuse la terre, remplit les sacs, coudre et transporter pour renforcer la digue. Pour que l'eau ne chanfie pas, et puis on va pouvoir travailler durant toute la saison chèche. Puisque sans la culture maraîchère, ici, les enfants ne seront pas payés à l'école. Voilà. Je vous ai dit que c'est plus de 10 000 personnes qui travaillent autour de ce site. Des familles. On fait le tout ici. Les enfants, on paye les enfants à l'école, et puis autre chose. Le comité d'usagers de l'eau du barrage a été mis en place en 2018 et est fort de 12 mames. Sa mission est de travailler à l'entretien du barrage, à la délimitation et à la préservation de la bande de servitude. Pour l'instant, le CIO cotise pour l'entretien de l'ouvrage. Il lance donc un appel au gouvernement pour l'aider à l'entretien de l'ouvrage qui nourrit plus de 10 000 âmes. Les travailleurs de l'éducation en service dans les établissements publics de l'État, sous tutelle des ministères de l'Éducation nationale et des finances, sont remontés contre les deux ministres. Ils dénoncent les blocages dans la mise en œuvre du protocole d'accord du 27 janvier 2018. C'est surtout le point concernant l'amélioration de l'indemnité spéciale de logement pour le personnel enseignant qui suscite la déception. Un point qui peine à être mis en œuvre malgré un décret pris en concert des ministères. Précision, Archimed Boy. Les travailleurs de l'éducation en service dans les établissements publics de l'État, sous tutelle des ministères en charge de l'Éducation, Ménapé-Hélène, et de l'économie minéphiite, ne sont pas contents de leur hiérarchie. 34 mois après la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation, le point relatif à l'amélioration de leurs indemnités de logement n'est toujours pas effectif. Et ce, malgré un décret pris à cet effet en 2018. A notre grande surprise donc, certains responsables du Minéphiite sont montés au créneau pour dire que le décret tel que pris n'est pas applicable à nos établissements, c'est-à-dire les EPE qui sont sous tutelle du Ménapé-Hélène et du Minéphiite, c'est-à-dire les 8 ENEP, c'est-à-dire aussi l'Institut des sciences, le Sénamaf et l'ENS. Pourtant, non seulement sur nos bulletins de paix, et j'ai mon bulletin de paix ici, sur nos bulletins de paix, l'indemnité de logement et l'indemnité spécifique figurent en bonne place. Face à cette situation, des tractations seront engagées selon ces travailleurs pour obtenir gain de cause. L'espoir naîtra lorsque le 27 juin 2019, à l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État instruira les ministres en charge de l'éducation et celui de l'économie de se pencher sur le cadre de ce personnel enseignant. Mais l'espoir nourri sera de coûte durée. Depuis maintenant 16 mois, après les instructions données au Minifid par le chef de l'État et le chef du gouvernement lors du Conseil des ministres du 27 juin 2019, les travailleurs de l'éducation des 8 ENEP qui sont devenus maintenant instituts régionaux de formation des personnels de l'éducation, de l'Institut des sciences, de l'école normale supérieure et du Centre national des manuels et fournitures scolaires Sénamaf, nous ne sommes toujours pas rentrés dans nos droits. Et pour ces enseignants, les blocages sont clairement identifiés. Pour nous, les responsables désignés de cette situation d'injustice qui perdure sont les deux ministres des tutels, à savoir le Minifid et le MENA PLN. Ces travailleurs de l'éducation en appellent donc aux chefs de l'État et aux premiers ministres afin de prendre toutes les dispositions pour leur permettre d'entrer dans leurs droits. Elle est désormais à 31 promotions. 31 promotions d'agents de l'administration financière Bukinabé est d'ailleurs formé à l'École nationale des régies financières. La 31e promotion qui vient de sortir en tant que contribuée à la relance économique du Burkina Faso dans un contexte de pandémie, de coronavirus. Promotion émergence, c'est le nom de baptême. Ils sont 186 impétrants. Archimède Boy. Promotion émergence. Émergence, c'est le nom de baptême de la 31e promotion de l'ENA REF, École nationale de régie financière. Les 186 impétrants reçoivent ainsi le parchemin de fin de formation ce mardi 20 octobre. Sers camarades de l'Atlantilien Promotion, le concept de l'émergence doit désormais être perçu pour nous comme une source de motivation de notre adhère au travail. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je puis vous rassurer à ma qualité de délégué générale des élèves que la promotion émergence ne fera jamais à sa mission. Sans ce que cette année, nous avons enregistré un taux de réussite de 100%, aussi bien pour les résultats de passage en deuxième année que pour ceux en fin de cycle. Parmi les lauréats, on dénombre 173 Burkinabés, 7 de la République centrafricaine, 2 du Tchad, 3 du Togo et 1 de Congo-Brazzaville. Ils sont 72 de cycle A, 80 de cycle B et 34 de cycle C. Et les notes produites par ces élèves varient entre 14 et 18 de moyenne. Des résultats qui réjouissent le directeur général de l'établissement. La moisson cette année a été bonne. Nous sommes satisfaits des résultats de l'année scolaire 2019-2020. Ces bons résultats ont été possibles grâce au dévouement, à l'abnégation et à l'ardeur au travail de nos vaillants enseignants permanents et vacataires. Pour le premier responsable du département de l'économie et des finances, les lauréats ne doivent pas se complaire dans la routine. Il vous faut en conséquence aller au-delà du diplôme et de la connaissance théorique pour vous distinguer sur le plan professionnel. Rappelez-vous constamment ces mots des nazis bonnistes. Je cite « Le parchemin ne vaut que ce que vaut son titulaire. » Fin de citation. Les filières par lesquelles ces élèves sont passés sont la comptabilité, la fiscalité, la finance et la statistique. Ils s'engagent par ailleurs à œuvrer au renforcement de l'efficacité de l'administration publique. Une autre institution, une autre mission accueillir au fruit l'espoir à des enfants abandonnés. Depuis 25 ans, l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lomila accomplit cette mission avec beaucoup de difficultés mais aussi avec beaucoup d'amour et de grâce. Ce sont des centaines d'enfants qui s'y sont construits. Alexis Bélemnaba. Donne-moi de l'eau à boire si tu savais le don de Dieu. C'est sous ce thème que l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lomila célèbre son 25e anniversaire. Une occasion de rendre gloire à Dieu pour 25 ans de grâce qui ont permis d'accueillir de scolariser et de donner de meilleures perspectives à 600 enfants en difficulté. Nous rendons grâce à Dieu pour l'existence de ce centre. Nous voudrions aussi remercier tous les partenaires qui ont permis à ce centre de s'implanter et d'évoluer pendant 25 ans. C'est un jubilé. Mais pour nous, chrétiens, un jubilé, ce n'est rien d'autre qu'une action de grâce. Dire ensemble merci au Seigneur pour les merveilles qu'il nous donne de vivre ensemble. Et nous remercions donc les sœurs tous les partenaires locaux et internationaux qui ont permis l'édification de ce centre d'accueil des orphelins. Alors que le Seigneur bénisse les uns et les autres et bénisse cette journée. Pour la directrice du centre des enfants en détresse, les pensionnaires bénéficient aujourd'hui d'une réinsertion sociale. Pour elles, la chance leur a été offerte pour que chacun puisse écrire son destin. ceux qui sont sortis d'ici, on constate qu'ils évoluent dans la société. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, certains ont été insérés dans la société et travaillent, sont des parents aujourd'hui. D'autres aussi sont en recherche encore. Bon, pour l'appréciation, c'est à eux de dire. C'est à eux de dire ce qu'ils ont reçu ici, comment ils évaluent ça, qu'est-ce que ça leur a apporté. Mais pour nous, en tout cas, on a essayé de donner le meilleur pour que chacun puisse prendre son envol dans la société. Quant à la marraine de cette cérémonie, elle félicite les acteurs de ce centre qui ont donné une seconde chance aux enfants en situation difficile, mais interpelle davantage pour une mobilisation de la population en faveur des enfants abandonnés. Il y a 25 ans, il n'y avait pas ces infrastructures. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une grande évolution. En tout cas, on tire chapeau aux missionnaires qui ont vraiment qui se sont battus pour prendre en charge au moins 600 enfants selon ceux qui ressortent pour les éduquer parce qu'elles se mettent à la place des parents qui, malheureusement, ne sont plus sur terre. Donc, c'est vraiment les encourager et nous interpeller, nous tous, pour que nous tous, on puisse davantage se mobiliser pour les accompagner pour la cause des orphelins. à l'issue de cette cérémonie, des tableaux de reconnaissance ont été offerts aux propriétaires terrières de Lombila qui ont concédé leur terre pour l'accueil et l'éducation de ces enfants. Eux travaillent la terre avec rage pour nourrir les Burkinabés. Ils sont une vingtaine d'acteurs du monde rural célébrés à l'occasion des Ballots d'or la nuit de l'exploitant familial Burkinabé. Luc Prabelguem. Ils sont vingt-un acteurs du monde rural dont les mérites ont été reconnus par l'Union nationale des producteurs de riz et la SNV, organisation néerlandaise pour le développement. Parmi ses lauréats, Kassongo-Silvi, productus de bananes plantées et douze dans la province du Oué, est honoré à ces Ballots d'or. Meilleur exploitant familial, c'est une première pour haine. Il y a à peu près cinq hectares de bananes. Il y a la banane plantée que les gens disent qu'on ne peut pas produire au Burkina et ça se fait au Burkina. Et il y a trois variétés qu'on produit au Burkina et quand on récolte, les gens disent que c'est la Côte d'Ivoire. Je dis non, notre pays est riche, c'est béni, on peut produire comme ceux de la Côte d'Ivoire aussi. Et je fais de la semace améliorée. La semace améliorée, au total, ce qu'on a fait cette année, tire autour de 53 hectares. Les variétés de bananes, il y a bananes douces, il y a big et bananes, il y a pita, il y a fia. Dans la catégorie du meilleur exploitant familial, Basir Ossienou, de la Pouple du Moune, des proches l'or, pour lui, ce trophée est une grâce. Je rends gloire à Dieu. Grâce à lui, j'ai été récompensé. Être distingué par cette structure, c'est un honneur pour nous, les producteurs. Ce prix est une invite à toujours persévérer dans mon travail. Aujourd'hui, grâce à ma production d'arachide et de sésame, je fais partie des meilleurs. La première édition de la nuit de l'exploitant familial est une vitrine pour encourager les acteurs du monde rural, surtout les agriculteurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme dénommé Voix pour les changements. Une récompense est toujours un encouragement qui peut quand même amener la personne à faire beaucoup plus. Voilà ce qui a prévalu l'organisation des ballots d'or. Et je précise pour vous dire que quand on dit ballot, c'est en langue nationale du la qui veut signifier les vivres. Les vivres sans aucune dissection, tous vivres confondus. Et comme je l'ai dit dans mon allocution, cette activité, nous l'avons organisée dans le cadre d'un projet dénommé Voix pour le changement que nous exécutons en collaboration avec l'ONG néerlandaise SNV depuis 2016. La coopérative simplifiée du Tanzurgo quant à elle remporte le trophée de la meilleure organisation paysanne. Yahya Paré du Nayala a été fait meilleur jeune exploitant familial. Ce 20 octobre, ils reçoivent chacun leur trophée et un lot de matériel. Le tout premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique a été lancé cette semaine à Bobo-du-Lasso. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Cet appel à projet du FDCT vise à promouvoir la dimension économique du secteur culturel en vue d'accroître sa contribution au développement économique et social du Burkina Faso. Jacob Zango, Soto Justin Dabiré. C'est un appel à projet spécifique sous forme de subvention au titre de l'année 2020 qui est mis à la disposition des acteurs culturels à travers le FDCT. et touristique. D'un montant global de 1,48,132,275 francs CFA, cet appel à projet entre dans le cadre du programme d'appui aux industries créatrices et de la gouvernance de la culture. Il faut que ce soit géré de façon équitable. Nous avons indiqué qu'il faut avoir un égard particulier pour les couches vulnérables de notre population, notamment les femmes, les jeunes, même les personnes qui n'ont pas été à l'école. Et donc, de ce point de vue, il y a un effort pédagogique à faire pour leur permettre évidemment de profiter de cet important financement. Des critères de sélection clairement élaborés et basés entre autres sur la pertinence, la conception, la durabilité et l'approche seront de mise dans le mécanisme de sélection des dossiers. C'est comment amener celui qui a des difficultés à être au même niveau que l'autre à pouvoir compétir. En cela, vous avez écouté le ministre qui a dit que d'or est déjà. Il faut renforcer les capacités, il faut aider ceux qui ont des difficultés à vraiment être à même de monter les dossiers. Ça va passer par la formation, ça va passer par l'encadrement, ça va passer par l'assistance. Pour ces acteurs de la culture, c'est un ouvre de soulagement pour la relance de l'industrie culturelle fortement impactée par la crise sanitaire et sécuritaire. Que tout se passe très bien et que les bénéficiaires, ça veut dire les acteurs, puissent profiter à fond de ce fonds-là pour relancer l'activité culturelle. Depuis trois, quatre ans, nous subissons des attaques. La COVID est venue ralentir encore la vie culturelle. Nous pensons qu'avec cet appel-là, ce sera un ouf de soulagement. On va redémarrer à fond. On permettra des acteurs culturels de pouvoir porter leur projet. Les bénéficiaires de l'appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique sont les associations, les coopératives, les entreprises et groupements d'intérêts économiques légalement constitués et disposant des documents requis ont jusqu'au 17 décembre 2020 pour postuler à cet appel d'offres. Le spectacle pour rendre concret la dimension économique de la culture. Les réments, les rencontres musicales africaines ont débuté hier à Ouagadougou. Cette troisième édition réunit plus de 200 participants venus notamment de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. Trois jours pour savourer la musique africaine mais aussi et surtout pour mener la réflexion sur la musique africaine à l'ère du digital. Juste un moment. Bravo à tous pour Manu Dibango. C'est avec un honneur à l'un des pères de la musique africaine Manu Dibango emporté par le coronavirus que Alif Naba s'est adressé aux participants de cette troisième édition des rencontres musicales africaines RIMA. Déjà, on a eu une conférence de presse au niveau cette année. La conférence de presse était une innovation parce qu'on ne l'avait jamais faite. Elle est faite un mois avant et puis nous avons eu aussi la cérémonie d'ouverture que vous avez vue, une très belle cérémonie d'ouverture. Donc, c'est une innovation. Nous avons en plus des keynotes. Nous avons aujourd'hui des formations ciblées, ciblées véritablement pour les acteurs et nous en sommes très heureux. Et les RIMA s'ouvrent au monde. L'autre initiative des RIMA, c'est que dorénavant, les RIMA, c'est beaucoup de presse, beaucoup de presse au niveau national. La presse nationale est mise au devant et puis nous mettons aussi en contribution la presse internationale. Je voudrais féliciter le promoteur, monsieur Alif Naba, dont, je l'ai dit, l'activité permet encore une fois de placer le Burkina sur la scène internationale au plan de la culture. La musique est un puissant moyen d'éducation et de sensibilisation des peuples à la culture de la paix, à la culture de la tolérance. Alif a une très bonne idée de nous rassembler ici chaque année et je pense que ça va continuer de grandir. En tout cas, nous, c'est un moment de plaisir et de communion entre artistes africains. Les RIMA sont pour moi la représentation que l'Afrique est capable d'eux, de montrer en fait que les professionnels savent se réunir, savent travailler et démontrer aussi la force de frappe de tout un pays, le Burkina, réuni autour de ses professionnels et ses artistes. Plus de 200 participants venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali, du Niger et du Cameroun vont en trois jours vivre ici au pays gaisométègre les couleurs de la musique africaine. Cette édition 2020 des RIMA placée sous le thème musique, digital et économie locale comment développer les outils adaptés est fortement soutenue par plusieurs partenaires fidèles à la culture africaine et surtout à la culture burkinabée. On se quitte avec ces images de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il est de retour à Bamako après un séjour médical aux Émirats Arabes Unis. Ibeka renversé en autre dernier par un coup d'État militaire. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end subi.f1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada